C'est l'une des photos les plus marquantes du XXe siècle. La photo de cette petite fille vietnamienne victime d'un bombardement américain au Napalm est devenue le symbole de l'horreur de la guerre. C'était le 8 juin 1972, elle avait 9 ans. 50 ans après, Kim Phuc a retrouvé pour l'occasion Nick Hutt, le photographe qui a pris les clichés pour l'agence de presse AP. Nous voulions voir les vrais négatifs, ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Mes pieds ont été brûlés et tout mon cou, mon dos aussi. Vous pouvez voir toutes les brûlures ici. Nick Hutt était alors présent au Vietnam pour le compte de l'agence Associated Press par qui il avait été embauché à l'âge de 21 ans à la suite du décès de son frère, photographe au sein de la même agence. Il réalisa des milliers de clichés de la guerre. Quand j'ai pris la photo, le garçon est mort juste devant mon appareil. Mais mon oeil a vu Kim courir sans vêtements. J'ai vu qu'elle était en train de brûler. Quand elle est passée, j'ai regardé son corps et j'ai su qu'elle allait mourir dans un instant. C'est pour ça que j'ai mis tout mon matériel photo sur la route. Je voulais l'aider tout de suite. Je ne voulais plus prendre de photos. La photo a reporté le prestigieux prix Pulitzer. Et depuis ce jour-là, Nick et Kim entretiennent une amitié indéfectible qui dure depuis 50 ans. Merci. Merci. Merci.